Ce matin à Sarcelles, le syndicat agricole des petits planteurs est venu une nouvelle fois constater les dégâts. Selon eux, mardi dernier l'ONF aurait détruit les 2,7 hectares de terre qu'occupait l'un de leurs agriculteurs. Depuis 1985, le bras de fer est continu pour déterminer qui possède ces terres. Selon le syndicat et d'après un document du conseil général de la colonie de 1909, il reviendrait aux petits planteurs de Cadet-Saint-Rose et non à l'ONF. Le syndicat des petits planteurs à Saint-Rose soit déclaré dès à présent propriétaire des terres endomaniaux sur lesquelles se trouvent ces plantations, si réellement ces plantations ont été faites sur les terres appartenant au domaine. Le ministre de la colonie a bien dit attribuer ces terres aux travailleurs et faire de ces nouveaux livres des citoyens français. Pourtant, dans un arrêté de 1948, les terres agricoles ont été réparties entre l'État, le département et les communes. Pour tenter d'apaiser le conflit, un protocole a été mis en place en 2001 pour que les agriculteurs puissent rester s'ils respectent certains critères. La convention étant résiliée, l'agriculteur expulsé si l'un des critères n'est pas respecté. Pour le syndicat agricole, ce protocole n'est pas démocratique. Ils ont imposé ce qu'ils appellent un protocole, un protocole, je dis bien que ce n'est pas un protocole d'accord, mais un protocole dicté à ces gens-là, les obligeant, sur certaines conditions, pour qu'ils restent, il faut qu'ils signent, il faut qu'ils payent. On ne se permet pas de prendre une bulldozer et de passer dans le jardin de quelqu'un, de tout casser et de dire que c'est le fait qu'il ne paye pas, il avait signé un protocole ou pas. Il a signé un protocole que nous contestons, c'est un dictat. Et il a signé un protocole dans les mains de quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Selon eux, la destruction d'un terrain sans accord juridique est inadmissible. Ils veulent ainsi continuer le combat, mais face à la justice. On se permet de dire que je me donne le droit de casser le jardin de quelqu'un alors qu'il y a une justice. Alors effectivement, nous irons devant la justice pour voir ce que la justice dit. Et le peuple guadopéen, le peuple du monde entier, seront très moins de ce qui va se passer. S'ils ont le droit d'entrer casser le jardin de quelqu'un, eh bien on verra ça devant la justice. Nous sommes sereins, nous sommes confiants, nous sommes déterminés et nous sommes bien documentés pour dire à n'importe qui que les propriétés que l'ONF a volées en Guadeloupe appartient bien au syndicat des postes montants de Gades-Saint-Rose. Selon l'ONF, de nombreuses décisions judiciaires d'expulsion ont été ordonnées par le tribunal de grande instance de Bastère. Pour eux, la forêt de Sarcelles leur appartient et certains planteurs seraient alors sur leur terre de manière illicite. Le conflit est loin d'être fini. Le conflit est loin d'être fini. Le conflit est loin d'être fini. Merci.